Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour notre cours du mercredi. Aujourd'hui, ce cours sera dédié aux postures anciennes et méconnues du Hatha Yoga. Et on commence tout de suite. Nous sommes en position de Sukrasana, la posture confortable, qui est une posture, elle, très connue du Hatha Yoga, et qui s'appelle Sukrasana de par la position des jambes, car effectivement la position des jambes est très confortable. Par contre, cette position n'est pas forcément très confortable en ce qui concerne le bas du dos. Donc si vous avez des difficultés à vous asseoir en Sukrasana, n'hésitez pas à vous asseoir sur un bloc ou à placer une petite couverture sous les fesses pour avoir le dos bien droit. Au fait, comment savoir si on a le dos droit ? Et bien c'est assez simple, vous passez une main sur le bas du dos, et si vous sentez une vertèbre qui fait saillie, c'est-à-dire qui sort à l'arrière, alors vous n'avez pas le dos droit. Si vous avez le dos parfaitement droit, vous ne devez sentir aucune vertèbre lombaire qui sort à l'arrière. Et à présent, on va se redresser, baisser les épaules, rouler même un petit peu les épaules vers l'arrière, tirer le sommet du crâne vers le haut. Et on va chanter ensemble trois fois le Aum. Prendre une grande inspiration. Sentez la vibration dans tout votre corps. Troisième fois. Prenez quelques respirations. Le Aum, c'est l'unité, création, préservation et destruction. Les trois facettes de Dieu, Dieu qui crée, Brahma, Dieu qui protège, Vishnu, et Dieu qui détruit, Shiva. Et puis le cycle se répète à l'infini. Car pour les hindous, le temps est cyclique. Penchez le menton vers l'avant en expirant. On va faire cinq tours dans un sens et cinq tours dans l'autre avec la nuque. Prenez votre temps. Et à présent, vous allez tendre les deux bras vers l'avant. Les doigts sont bien écartés, les épaules bien relâchées. Les épaules peuvent venir un petit peu vers l'avant. Pas de problème. Et vous allez fermer les doigts et les ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir. En respirant profondément avec le ventre sans vous presser. Ralentissez la respiration. Et vous allez accélérer un petit peu avec les doigts. Commencez à approcher de votre vitesse maximale. Puis vous allez encore accélérer. Vous arrivez à votre vitesse maximale, mais sans aucun stress, sans aucune contraction dans le visage. Toujours avec cette respiration abdominale profonde, tranquille. Et maintenant, on va écarter les bras sur le côté, épaules vers l'avant. Toujours à la même vitesse, épaules basse, dos bien droit. Respiration profonde et on va monter les bras. Même chose, garder un petit peu d'espace entre les épaules et les oreilles. On revient devant. Et fermez les doigts doucement, sans serrer. On va faire tourner les poings dans un sens. Et dans l'autre sens. Avec la main droite, soutenez le coude gauche et faites tourner l'avant-bras gauche, tranquillement, dans un sens. On continue à respirer profondément. Et dans l'autre sens. Aujourd'hui, nous allons voir des postures traditionnelles de Hatha Yoga, mais méconnues. On ne sait pas tellement pourquoi, mais certaines postures sont tombées dans l'oubli alors qu'elles sont très intéressantes. Donc on va faire des postures que sans doute vous connaissez déjà. Et d'autres que vous allez découvrir. Et qui sont vraiment très intéressantes et qui apportent beaucoup au niveau physique et au niveau mental. On va changer. Vous tournez le coude droit, sans trop serrer le poing. Juste un petit peu serré. Tournez dans un sens. Et tournez dans l'autre sens. Alors vous savez qu'en yoga traditionnel, on aime beaucoup les échauffements, les petits mouvements. Si vous allez faire du yoga en Inde, alors du vrai yoga traditionnel en Inde. Maintenant, vous savez que le yoga moderne a envahi aussi l'Inde. Donc souvent, on va en Inde pour faire du yoga. Puis finalement, on fait du vinyasa. Mais le yoga à l'indienne, c'est vraiment très progressif, très doux et très intérieur finalement. Maintenant, vous allez amener les épaules vers l'avant. Et en inspirant, vous allez les monter. Regardez vers le haut. Et en expirant, vous laissez redescendre vers l'arrière. Et vous allez arrondir un petit peu votre haut du dos en expirant. Épaules vers l'avant et on monte. Le dos bien droit. Regardez vers le haut. Épaules vers l'arrière. On redescend. Puis on courbe un petit peu le haut du dos. Pas le bas. Pour aller chercher à nouveau un tour. Inspirez quand vous montez. Expirez quand vous descendez les épaules. On change de sens. Maintenant, vous allez vers l'arrière. Dos droit. Expirez. Arrondissez le haut du dos. Et on redescend vers l'avant. Cinq tours. Tout en douceur. Et maintenant, les épaules successivement vers l'avant. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et ayez le torse complètement mou. Comme si vous étiez un invertébré. Ou une invertébré. Vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Et vers l'arrière. Sentez l'assouplissement de la colonne vertébrale. Mais on pourrait même dire l'assouplissement des organes, des organes abdominaux. L'assouplissement des muscles. Comme si vous étiez en train de tanner le cuir. Et vous relâchez. Changez un petit peu le croisement des jambes. Celle qui est devant passe derrière. Celle qui est derrière passe devant. Alors en Sukhrasana, j'ai peut-être pas été assez précis au début. Mais les tibias sont posés sur les plantes des pieds. On voit souvent des Sukhrasana avec un pied à l'intérieur. Un pied devant. Ou comme ça. En fait, assez asymétrique au niveau des genoux. Donc cette posture doit être symétrique au niveau des genoux. Les deux genoux à la même hauteur. Donc je recommande de placer les tibias dans les plantes des pieds. Et les pieds flex. Et maintenant on va faire tourner le nombril comme s'il était sur un disque. Vous vous rappelez sans doute de cet exercice. Si vous suivez la chaîne Yoga Sistema depuis un petit moment. Et n'essayez pas dans cet exercice-là de synchroniser le mouvement avec la respiration. Vous avez le mouvement d'un côté et la respiration de l'autre. Qui sont, je dirais, presque indépendants. Respiration profonde, tranquille. Abdominale. Respirez avec le ventre. Gardez toujours les épaules au même niveau. On change de sens. On fait tourner le nombril. Donc dos cambré, dos arrondi, dos cambré, arrondi. Et vous respirez profondément et tranquillement. Voilà. Revenez au centre. Et maintenant on va se mettre debout. Pour de nombreuses postures d'équilibre. Alors vous avez les deux pieds ensemble en Tadasana. Et vous avez le dos bien droit. Je vais revenir quelques instants à cette posture de Tadasana. La posture de la montagne. Avec le poids réparti sur l'avant et l'arrière des pieds. Mais un tout petit peu plus quand même sur les talons. Car si vous répartissez vraiment le poids. Vous allez être un peu comme ça vers l'avant. Donc vous voulez vraiment avoir un tout petit peu plus de poids sur les talons. Pour être vraiment droit. Tout simplement. Le bas du dos décambré. C'est à dire que si on met les mains comme ça. Avec un ciseau pouce index. Et pouce vers l'arrière. Vous faites descendre le pouce. Vous faites monter le pubis. Vous faites descendre le coccyx. Vous aplatissez le bas du dos. Les épaules détendues. Bien roulées vers l'arrière. Et vous allez croiser les doigts. Joignez les pouces et inspirez. Tendez les bras vers le ciel. Sambhu asana. Sambhu c'est Shiva. Mais Shiva il n'est pas toujours destructeur. Il n'est pas toujours agressif. Il n'est pas toujours violent. Il est parfois bienfaisant. Enfin en dernier recours. Il est toujours bienfaisant. Mais en chemin. En étant bienfaisant. Des fois il détruit tout un tas de choses. Donc on l'appelle des fois Rudra. On l'appelle des fois par des surnoms qui sont un peu terribles. Et en inspirant. Venez sur la pointe des pieds. Donc Sambhu asana. On va la faire en dynamique. Expirez, reposez. On va faire cinq respirations. Donc en inspirant. Vous avancez. Montez sur la pointe des pieds. Cheville ensemble. Et en expirant. Vous relâchez. Inspirez vers l'avant. Cheville ensemble. Expirez, relâchez. Encore deux. Et inspirez. Expirez. Et à dernier. Inspirez. Et expirez. Relâchez les bras. Comment ne pas faire la posture de l'arbre ? Vrikshasana, quand on fait des postures classiques. Donc c'est vraiment la posture classique. Elle est connue, celle-ci. Donc, vous placez le talon gauche le plus haut possible vers le périnée. J'entends déjà de loin les réflexions. J'ai le pied qui glisse vers le bas. Aucun problème. Vous arrêtez avec le talon sur le genou. N'ayez pas peur. Une légende d'origine américaine dit qu'il ne faut pas mettre le talon sur le genou. Mais après avoir demandé à des médecins et ostéopathes et kinés, tout le monde m'a dit qu'il n'y a aucun problème à laisser descendre le talon jusqu'au genou. Donc, ceci est une légende urbaine. Si vous perdez beaucoup l'équilibre, vous placerez le gros orteil sur le sol et vous essayerez par petites touches comme ça de trouver l'équilibre. Si vous êtes bien dans cette posture, ramenez bien le bassin à l'horizontale. De toute façon, quelle que soit la posture, ramenez le bassin à l'horizontale, décambrez bien le bas du dos, détendez les épaules. Si vous avez un bon équilibre, joignez les mains au centre du thorax. Si l'équilibre est un petit peu plus difficile aujourd'hui, vous écartez les bras sur les côtés, voire vous pliez un petit peu la jambe droite. Les épaules bien ouvertes vers l'arrière, la nuque allongée, le sommet de la tête qui pointe vers le ciel et vous respirez tranquillement avec le ventre en vrikshas. Vrikshas, c'est l'arbre. Écartez bien les orteils du pied droit. Répartissez le poids, bien sûr, entre l'intérieur et l'extérieur du pied droit. N'hésitez pas à bouger la cheville droite si vous perdez l'équilibre. Fixez le regard sur un point à quelques mètres devant vous, peut-être l'écran de votre ordinateur, peut-être un autre endroit. Respirez toujours par le nez, à l'inspiration et à l'expiration, avec la gorge légèrement contractée pour freiner le passage de l'air. Et sur la prochaine expiration, relâchez les bras, posez le pied gauche, faites quelques petits tours avec la cheville droite. Achauffez un petit peu les orteils, la cheville, détendez la cheville. Vous êtes sur le pied gauche, écartez bien les orteils et montez le pied droit le plus haut possible. Vous savez quoi faire si le pied glisse. Ouvrez bien le genou droit d'un côté, la hanche droite de l'autre, ramenez les hanches bien au centre, décambrez le bas du dos. Joignez les paumes des mains et respirez, allongez la nuque, tirez le sommet de la tête vers le haut, rentrez légèrement le menton. C'est Vrikshasana. Alors ces postures traditionnelles de Hatha Yoga sont beaucoup plus tournées vers la méditation que les postures modernes qui sont quand même beaucoup plus tournées vers le physique, quoi qu'on en dise. Donc là vous avez des postures qui obligent, d'ailleurs c'est difficile de parler en même temps, vous verrez quand vous enseignerez, si vous enseignez déjà, qui vous obligent à garder une grande concentration. Respirez avec le ventre. Paumes des mains ensemble, ou bouts des doigts ensemble. Et en expirant, vous reposez les mains, le pied droit, quelques petits tours avec la cheville droite. Voilà pour Vrikshasana. Une position de concentration et bien sûr d'équilibre. L'équilibre, c'est un travail des muscles tout autour de la cheville, les muscles du mollet, et même tous les muscles du corps. Chaque petite perte d'équilibre, vous vous récupérez avec vos muscles et avec votre souplesse. Maintenant vous allez mettre le tibia gauche au-dessus du genou droit, juste au-dessus du genou droit pour Kama Asana. Kama, c'est le dieu de l'amour, l'amour plutôt charnel. Kama, c'est pas Prima qui est l'amour divin. Prima, l'amour divin. Kama, l'amour humain. Le tibia, vous voyez, est parallèle au sol. Et en inspirant, vous allez lever les bras. Et en expirant, vous pliez la jambe droite et vous allez poser les doigts un peu trop vers l'avant, entre guillemets, par rapport aux bras perpendiculaires au sol. Donc vous n'avez pas les bras perpendiculaires au sol, mais un petit peu avancés. Et là vous pliez la jambe droite, vous montez le talon droit et vous regardez en face de vous. Donc voici la posture de profil. Donc au début, les bras ne sont pas perpendiculaires au sol, mais quand vous allez avancer sur la pointe du pied droit, les bras vont être perpendiculaires au sol. Et vous regardez vers l'avant. Pied gauche flex, pied droit plutôt pointé. Gros travail de la cuisse droite. Gros étirements de la fesse gauche. Et sur la prochaine expiration, vous allez tendre la jambe droite le plus possible. Avec la main droite, vous essayez d'attraper la cheville droite. Vous pouvez garder les doigts de la main gauche sur le sol. Ou si vous êtes à l'aise, attrapez la cheville droite avec les deux mains. Et plus tard, vous relâcherez même la nuque. Si vous avez un tapis rebondissant, je vous conseille de changer de support en vous mettant sur le sol. Vous avez toujours la possibilité de vous soutenir avec la main gauche. Écartez bien les orteils les uns des autres. Expirez profondément. Et pour revenir, vous posez les doigts sur le sol. Pliez la jambe et poussez pour revenir debout. Levez les bras. Et en expirant, vous posez le pied gauche et vous relâchez. Prenez quelques respirations à nouveau en Tadasana, la posture de la montagne. Et nous allons faire la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire tibia droit maintenant au-dessus du genou gauche. Pied flex. Levez les bras en inspirant. Et en expirant, vous plongez vers l'avant, les bras un peu plus vers l'avant que perpendiculaires au sol. Et cette fois-ci, vous allez plier le genou gauche. Montez la cheville gauche, montez le talon gauche. Regardez en face de vous. Aplatissez le dos au maximum. Travaillez le mollet. Quelques respirations. Respirez par le nez, le plus profondément possible. Pied droit bien flex. Et sur la prochaine expiration, tendez doucement la jambe gauche. Avec la main gauche, vous attrapez la cheville gauche. Et peut-être aussi avec la main droite, mais rien ne presse. Essayez de détendre un petit peu la nuque. Voir même complètement. De détendre un petit peu la jambe gauche. Voir même complètement. Si vous êtes à l'aise, vous essayez d'attraper la cheville gauche avec les deux mains. Sentez le travail de la cheville gauche. Écartez bien les orteils sur le sol. Et doucement, posez les doigts. Pliez le genou gauche et en inspirant, vous vous redressez. Poussez sur la jambe gauche. Levez les bras. Et en expirant, vous relâchez les bras et le pied droit. Quelques tours avec la cheville gauche. En respirant profondément. Et maintenant, on va tout simplement s'asseoir sur le sol. Vous allez placer les jambes en Go Mukra Sana. Un classique du yoga. Mais avant, prenez votre sangle car vous en aurez sans doute besoin. Donc une sangle que vous posez pour l'instant devant vous. Et vous allez mettre le genou droit en dessous au centre du tapis. Genou gauche au-dessus du genou droit. Et vous allez soulever un petit peu les fesses pour essayer d'amener les deux genoux vraiment l'un sur l'autre. Et quand vous avez l'impression que les deux genoux sont au maximum l'un sur l'autre, vous amenez les deux pieds le plus symétriques possible sur les côtés. Donc les deux genoux le plus possible l'un sur l'autre. Les deux pieds le plus possible symétriques. Et vous allez prendre la sangle avec la main droite. et la laisser pendre dans votre dos, tout simplement. Et vous allez l'attraper avec la main gauche par derrière. Le coude droit va être tourné vers le ciel. L'épaule gauche va descendre vers le sol. Coup de droit vers le ciel. L'épaule gauche vers le sol. Si vous pouvez attraper les doigts derrière, vous n'avez plus besoin de la sangle. Félicitations. Sinon, aucun problème. Et vous allez essayer non pas de mettre autant de poids sur la fesse gauche que sur la fesse droite, mais d'amener un petit peu de poids sur la fesse gauche pour ne pas partir complètement vers la droite. Montez bien le coude droit, baissez bien l'épaule gauche, respirez avec le ventre. Fermez les yeux et fixez le poids entre les sourcils. Mokra, c'est le visage, la bouche aussi. On appelle des fois cette posture le museau de la vache. Prenez quelques respirations. Toujours par le nez, toujours avec la gorge légèrement contractée. Et sur la prochaine expiration, vous relâchez la posture que vous pouvez bien sûr tenir beaucoup plus longtemps, comme toutes les postures que nous faisons aujourd'hui et que nous faisons en général. Alors regardez bien. Ici, je vais dégager un petit peu mon pied gauche, mais juste pour le mettre tourné vers l'avant. Le pied droit est déjà bien placé. Je peux le ramener un tout petit peu plus proche de la fesse gauche. Et dans cette position-là, avec la main gauche, je vais presser le genou gauche vers l'intérieur. Je vais monter le bras droit en inspirant. Et en expirant, je vais tourner vers la gauche. Essayez d'amener l'épaule droite contre l'extérieur du genou gauche. Les doigts de la main gauche vont se placer derrière, au centre du tapis. Et vous allez tourner le buste au maximum vers la gauche. Tournez la tête aussi vers la gauche. Et poussez avec ce bras arrière pour redresser le bas du dos qui ne doit pas s'effondrer, mais restez bien, bien droit. Je vous conseille de monter sur le bout des doigts de la main gauche. Et petit à petit, vous essayez d'appuyer la fesse gauche sur le sol. Fermez les yeux, fixez le poids entre les sourcils. Appuyez bien la boule du gros orteil et le gros orteil gauche sur le sol. Et on essaye d'appuyer la fesse gauche en gardant le dos droit. Il y a deux directions qui semblent contradictoires. Redressez le dos et laissez descendre la fesse gauche. Les deux épaules au même niveau. Souvent, pensez bien à baisser l'épaule gauche. Avec la main droite, j'ai attrapé l'intérieur du pied gauche, la plante du pied gauche. Mais vous pouvez tout aussi bien garder le bras droit, ou en tout cas l'avant bras droit, tourner vers le haut. Comme ça, ou comme ça. Si vous avez attrapé la plante du pied gauche avec la main droite, essayez de pivoter le biceps vers le sol. Non pas comme ça vers le ciel, mais retournez vers le sol. Et vous allez étirer comme ça l'arrière de l'épaule droite en même temps que l'avant de l'épaule gauche. Respirez avec le ventre en Ardha Matsyendrasana. Ardha, c'est demi. Matsyendrasana, c'était un grand yogi, un des deux yogis qui sont dits avoir créé le Hatha Yoga. Matsyendranath et Ghorakshanath. Donc Matsyendrasana. La posture du Matsyendrasana, du seigneur des poissons. Et doucement vous relâchez, revenez au centre. Tendez les deux jambes devant vous et secouez les jambes tranquillement en tapotant les mollets contre le sol comme vous avez l'habitude de faire. Faites quelques tours avec les chevilles. Alors bien sûr, c'est une sélection de postures classiques. Je n'ai pas pris les plus rares, mais c'est une petite sélection. Bien sûr, si vous regardez cette chaîne YouTube, vous avez vu que nous avons de nombreuses autres postures. Et maintenant, vous revenez dans une position assise de face. Vous allez amener le genou gauche vers le sol et le genou droit au-dessus. Surélevez un petit peu les fesses pour amener bien les genoux l'un au-dessus de l'autre. Choisissez la meilleure position possible. Et vous allez amener les deux pieds sur les côtés symétriques, le plus symétriques possible. Cette fois-ci, vous prenez la sangle si vous avez besoin. Vous amenez le bras gauche au-dessus, le bras droit derrière le dos en dessous. Et vous accrochez les doigts. Alors si vous accrochez les doigts, accrochez-les comme ça. Tous les doigts, vous accrochez la dernière. Si vous avez besoin de la sangle, faites pendre la sangle avec le bras gauche et vous attrapez par derrière. Quelle que soit votre position, maintenant, montez bien le coude gauche, baissez bien l'épaule droite. La tête reste droite, bien sûr, ne penchez pas la tête d'un côté ou de l'autre. Et amenez un tout petit peu plus de poids dans la fesse droite, sans essayer quand même d'avoir le même poids sur les deux fesses. Ce qui est absurde. Respirez avec le ventre. Fixez le poids entre les sourcils, les yeux fermés, les poupières détendues. Posture de concentration, gomukra, décrite dans la Rathayuga Pradipika, notamment. Sans la position des bras. Mais cette position des bras est tellement utilisée depuis tellement longtemps par les yogis que cette position des bras fait vraiment partie maintenant de la posture. Mais dans la description, si vous lisez la Rathayuga Pradipika, vous verrez simplement expliquer la position des jambes. Vous pouvez tenir la position aussi longtemps que vous voulez. Elle va étirer magnifiquement l'épaule gauche, mais aussi l'épaule droite. Sur la prochaine expiration, vous relâchez tranquillement. Ardha Matyendra Sanat de l'autre côté. Vous allez simplement avancer le pied droit qui se trouve sur la gauche et le mettre de face. Refermez un petit peu le genou gauche pour que le talon gauche soit pas loin de la fesse droite. Avec la main droite, vous allez tirer ce genou droit vers l'intérieur. Levez le bras gauche en inspirant et en expirant. Vous tournez vers la droite, vous amenez au maximum l'épaule gauche contre l'extérieur du genou droit. Posez les doigts de la main droite derrière, baissez bien l'épaule droite, mais poussez bien avec cette main droite dont les bouts des doigts sont sur le sol pour redresser le bas du dos. Encore une fois, ces deux directions qui semblent contradictoires, qui le sont dans une certaine mesure, c'est redresser le bas du dos. Baissez la fesse droite. Vous pouvez garder l'avant-bras gauche tourné vers le haut, vous venez attraper l'intérieur de la plante du pied droit qui se trouve sur la gauche. Pivotez le biceps gauche vers le sol et respirez. Tournez le buste à fond vers la droite, le visage à fond vers la droite, mais les yeux, vous allez les fermer et vous allez fixer le point entre les sourcils tel qu'il est recommandé. Et dans la Gheranda Samkita, qui précise cette position des yeux, fixer le point entre les sourcils, sachez que cette posture est la demi-posture du sage Matsyendranath. Dans le Ardha, ça veut dire demi, et par contre, il y a un Matsyendrasana, ou ce qu'on appelle Purnamatsyendrasana, ou Paripurnamatsyendrasana, la posture complète, qui est extrêmement difficile et vraiment agressive pour les genoux. Donc je ne vous conseille jamais de faire le vrai, entre guillemets, le Purnamatsyendrasana. Enfoncez bien le pied droit dans le sol, respirez avec le ventre, par le nez, avec la gorge légèrement contractée, le visage détendu, les paupières détendues. Vous pouvez garder cette posture beaucoup plus longtemps si vous l'aimez. C'est une posture traditionnelle, très ancienne, qui stimule le feu digestif, le feu gastrique, agnique, et aussi le feu qui attirera Kundalini vers le haut, et puis qui provoque justement, qui aide, qui libère la voie vers la montée de cette énergie énorme, qui va monter le long de la colonne vertébrale, relâchée sur la prochaine expiration. Vous allez tendre les jambes devant vous, tapotez les mollets contre le sol une dernière fois. Quelques tours avec les pieds si vous souhaitez, dans un sens, dans l'autre sens, intérieur, extérieur, et vous vous coucherez sur le dos en chavasse. Le bassin bien au centre du tapis, les jambes bien tendues, pas plus écartées que le tapis, vous roulez sur le dos, tournez les paumes des mains vers le haut, vous pouvez rouler un petit peu sur la fesse droite, sur la fesse gauche, poussez sur l'arrière de la tête, décollez un petit peu la cage thoracique, et reposez le thorax. Allongez bien la nuque, fermez les yeux, et respirez tranquillement en chavasse. La posture du cadavre. Cette posture du cadavre nous rappelle, à chaque fin de séance, que l'important n'est pas le corps. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc c'est le sens de cette posture qui nous dit, oui, le corps est en bonne santé, oui, le corps respire, oui, le corps est heureux. Mais, justement, le corps se fait oublier maintenant. Et vous respirez tranquillement avec le ventre en sentant cette disparition, cette dissolution, ce qu'on appelle l'aya, la dissolution, mais la dissolution du corps, de l'idée de corps, de l'idée de je suis le corps. Sentez ce poids de votre corps et cette fonte du corps dans le sol à chaque expiration. Merci. 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 Prenez une grande inspiration et une grande expiration. en continuant à respirer, vous allez remuer les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles. Et vous allez, petit à petit, avec un grand étirement, revenir à la conscience du corps, au mouvement du corps, un grand étirement de tout le corps. Et vous reviendrez quand vous voudrez, à votre rythme, à votre façon, dans une position assise que vous aimez bien. Peut-être le Sucrasana, peut-être une autre posture, le demi-lotus, Ardha Padmasana, peut-être une autre encore. Revenez en position assise, le dos bien droit, et sur la prochaine inspiration, on va lever les bras. Joignez les paumes des mains au-dessus de la tête, et en expirant, amenez les deux mains au centre du thorax, baisser le menton, et remercier, remercier tout ce qui a permis, et tous les gens qui ont permis que vous soyez là, et qu'on soit là ensemble aujourd'hui. Tout cet ensemble de causes, conséquences, qui ont fait que vous êtes là, ici et maintenant, dans cette position de remerciement, d'humilité aussi. Après tout, nous ne sommes vraiment pas grand-chose. Sur la prochaine expiration, vous pouvez reposer les mains sur les genoux, et en inspirant, redressez le visage, et ouvrez les yeux. Merci pour votre présence, merci pour votre pratique. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada